Générique ... Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. Lutte contre le blanchiment décapité au Gabon, très peu de progrès fait par les autorités pour inverser la tendance. L'ONG, tournant la page, s'insurge du silence et des organes, susceptibles de mener les enquêtes et provoquer la saisine des tribunaux compétents. Il y a quelques mois, le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale avait dénoncé l'ampleur de la corruption et du blanchiment d'argent dans le secteur immobilier au Gabon. Les détails dans ce sujet de Wahani Johnson-Sambou et Philemon Balek. L'Ibreville, la capitale du Gabon et ses gros immeubles dans le collimateur des organes de lutte contre le blanchiment des capitaux. L'immobilier est l'un des secteurs considérés comme le socle de ce fléau qui gangrène le pays. Le mal est si profond qu'il inquiète les organisations de lutte contre ces pratiques mafieuses, à l'image de l'ONG Tourneau-Lapage Gabon. C'est un scandale et ça continue à partir du moment où, au niveau national, il n'y a pas d'instance pour taper là-dessus. Nous avons la NIF qui doit normalement mener cette enquête. Nous avons la Commission nationale d'enrichissement contre l'enrichissement illicite, qui est affonne mais qui ne fait absolument rien. Les fonctionnaires et proches du pouvoir sont souvent pointés du doigt. Pourtant, au Gabon, la loi interdit aux hauts responsables de l'administration publique et aux membres du gouvernement de faire des affaires parallèlement à leurs fonctions. Ils ne peuvent pas en même temps être responsables de l'administration et être en même temps hommes d'affaires. C'est incompatible avec généralement les fonctions d'administrateur, par exemple l'administrateur de crédit. Vous ne pouvez pas être un administrateur de crédit et en même temps être un homme d'affaires. C'est complètement incompatible. Donc sur cette question, il faudra que vraiment les textes soient respectés à ce niveau. Le respect des textes, c'est ce que demande aussi le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, qui en septembre avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la situation du Gabon. Le gouvernement du Nigeria et la filiale nigérienne du groupe sud-africain des télécoms MTN sont finalement parvenus à un accord après une bataille judiciaire de près de trois ans. Le différent entre les deux parties portait sur 8,13 milliards de dollars. Et selon la Banque centrale du Nigeria, le groupe sud-africain a fourni des informations et des documents supplémentaires, clarifiant ainsi ses transferts de fonds. Quant au rendu, Wani Johnson-Sambou et Philemon Ballet. MTN soldes sont différents avec le Nigeria. Les deux parties ont trouvé un accord après plus de trois ans d'une intense bataille judiciaire. Le contentieux portait sur 8,13 milliards de dollars que le Nigeria, par le biais de sa banque centrale, accusait l'opérateur de téléphonie mobile d'avoir rapatrié illégalement dans son pays entre 2007 et 2015. Ce qui avait valué également des sanctions à quatre banques commerciales impliquées dans le transfert. La CBN a déclaré lundi dans un communiqué que le groupe sud-africain avait fourni des informations et documents supplémentaires, clarifiant ces transferts de fonds. Mais MTN a, selon les médias nigériens, dû payer 53 millions de dollars de pénalités pour régler l'affaire avec la CBN. D'autres discussions sont également annoncées avec les banques pénalisées sur la manière de gérer les sanctions. Les accords entraînent de fait la clôture des dossiers portés devant la justice, ajoute la banque centrale. Pour rappel, cette sanction était la dernière en date contre le premier opérateur de téléphonie mobile d'Afrique. Le géant sud-africain avait notamment été condamné en 2015 à une amende de 5,2 milliards de dollars par le régulateur nigérien des télécommunications pour ne pas avoir déconnecté des cartes SIM non enregistrées sur son réseau. Une amende ensuite ramenée à 1,7 milliard de dollars après des négociations avec le gouvernement nigérien. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Nous attendons vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter, at Nkinga1 et sur Facebook, Armelga. Suivez-nous également sur nos pages at Africa News et at Africa News FR pour le français. L'équipe de Business Africa vous souhaite de joyeuses fêtes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada